Je voudrais faire un témoignage, peut-être pas pour tous les Congolais, mais surtout pour tous les chrétiens congolais qui ont connu le révérend pasteur Jean-Louis Jaillet, qui fut le fondateur de Vies Abondantes et que beaucoup de chrétiens aux Haïrs à l'époque, en Afrique en général, l'ont très bien connu pour l'œuvre qu'il a faite. Mon témoignage, ce n'est pas de parler de son œuvre. Mon témoignage, je profite de l'occasion de sa disparition parce qu'il vient de nous quitter le 1er juin de cette année. Et je voudrais profiter pour en faire un témoignage à deux titres. Le premier, parce qu'en tant que chrétien, ce que Dieu, ce que Jésus nous demande de faire, c'est de témoigner de ses actions sur les hommes. Et le deuxième témoignage, c'est pour que les Congolais qui sont chrétiens savent que Dieu a un plan pour ce pays, pour cette nation, le Congo. Je l'ai vécu au travers des relations que j'ai eues très, très proches, comme je vais bientôt vous le relater, avec le pasteur Jean-Louis Jaillet, son épouse. Une sœur pleine de foi, Monique Jaillet, et ses enfants que je connais tous très bien. C'est depuis les années 2080 que j'ai eu le contact avec les cassettes d'enseignement « Vie abondante » faite par Jean-Louis Jaillet. Mon épouse, qui avait déjà reçu le Seigneur à l'époque, avant moi, m'a ramené à la maison les cassettes que lui remettait un serviteur de Dieu, le frère Odon. Certains l'ont connu à l'époque, qui habitait Goumbé, un homme de Dieu. Et au travers de ces nombreuses cassettes, j'ai été amené, j'ai demandé à mon épouse de rencontrer cet homme de Dieu, qui représentait « Vie abondante » à Kinshasa, le frère Odon. Et c'est au travers de lui que j'ai moi-même reçu, je suis sorti de la religion pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus au travers de ce frère Odon. Et quelques semaines après ma conversion et le contact avec lui, il ne savait pas qui j'étais. Mais un jour, il m'a dit « Je ne sais pas, frère, qui vous êtes. Je ne voudrais pas le savoir non plus. Mais le Seigneur m'a dit de vous remettre cette carte de visite. » Et cette carte, c'était la carte de visite de Jean-Louis Jaillet. Il dit « Le Seigneur m'a dit que vous serez bientôt en déplacement vers l'extérieur et que vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup. Allez voir cet homme la prochaine fois que vous passerez en Europe. Il y a un message de Dieu pour vous. Allez simplement le voir et vous découvrirez le message quand vous verrez cet homme. Le Seigneur ne m'a pas donné le message et je ne vais pas l'inventer non plus. » Et effectivement, deux semaines après, j'ai effectué le voyage. Je devais aller aux États-Unis et arriver en Belgique, à Bruxelles. J'ai demandé au chef d'antenne qui représentait le service, qui était mon collaborateur à l'ambassade, Léandre Nbama. Je lui ai dit « Conduisez-moi à Paris demain parce que je dois aller rencontrer un homme de Dieu. » Et j'ai prévenu son collègue qui était à Paris, Baudouin et Beaumain. Celui-là, il est mort il y a deux ans, je crois. Et je lui ai dit « Soyez prêts parce que nous arrivons demain à Paris et nous prendrons le train. Vous nous conduirez, vous me conduirez, vous m'accompagnerez pour voir le pasteur Jean-Louis Jaillet. » Je lui ai dit « Vichy, parce que vie abondante se trouvait à Vichy. » Mais il y avait un obstacle. Léandre Nbama, qui devait m'accompagner, n'avait pas le visa pour la France. Mais j'avais besoin de lui parce que c'est lui qui devait me conduire avec sa voiture. Je lui ai dit « Écoutez, mon frère, nous allons partir. Si Dieu qui nous a envoyés, il pourvoira en cours de route. » C'était la foi d'un nouveau converti. Elle était forte. Nous sommes partis alors vers Paris. Et c'est en cours de route, à la frontière, que la première manifestation de Dieu s'est réalisée. Nous n'avions pas de visa. On s'est dit « Quand on arrivera, on va négocier. » C'est la voiture diplomatique, certainement, qui nous laisseront passer. Mais lorsque nous avons été à un kilomètre de la frontière, en ce moment-là, c'était le printemps. Il y avait un beau soleil. Mais à un kilomètre de la frontière, le temps s'est gâté et s'il y avait la neige qui tombait. Conséquence, nous sommes arrivés à la frontière. Tous les policiers s'étaient repliés comme le temps s'était gâté brusquement. Ils étaient venus en tenue légère. Ils se sont repliés et ils nous faisaient simplement signe pour passer. Nous avons passé la frontière sans contrôle. Un kilomètre après, c'était de nouveau le soleil. Pour moi qui m'étais converti, c'était un premier signe qui était très encourageant. Dieu nous a ouvert la frontière. Nous sommes arrivés à Paris. Nous avons pris le train avec mon collaborateur Baudon et Beaumont. L'équipe s'est constituée donc à trois pour Vichy. Nous sommes arrivés à la gare. Comme on y est arrivé pour la première fois, je me suis dit qu'on allait directement prendre le taxi. Et là, on indique l'adresse de vie abondante. Ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Le taxi allait nous conduire au siège de vie abondante. Il faut retenir qu'à cette époque-là, les téléphones portables et tout ça n'étaient pas développés. Donc, on ne pouvait pas téléphoner. On est allés directement. Arrivés à Vichy, nous nous conduisions vers la station de taxi. Lorsque nous avons vu deux hommes, deux Français, venir vers nous avec un pas très décidé, presque pour nous intercepter, avant d'arriver à la voiture-taxi. Mes deux collaborateurs se sont interposés devant. Et ces deux messieurs se sont arrêtés. Ils nous ont dit, est-ce que vous venez d'Isaïe ? Alors, on a dit oui. Et puis, ils ont dit, vous venez voir le pasteur Jean-Louis Jaillet. Là, on a dit non, s'il y a une confusion. Il dit non. Nous étions en prière. Le Seigneur nous a dit de nous conduire à, de nous lever rapidement et de venir à la gare, parce qu'il y a trois Aïrois qui viennent, mais parmi eux, quelqu'un vient avec un message du Seigneur pour Jean-Louis Jaillet. Ils nous ont pris dans leur voiture. Les deux hommes, c'était, entre autres, le frère Geoffroy, pour ceux qui ont connu l'entourage de Jean-Louis Jaillet, le reconnaîtront. Il est mort il y a aussi quelques instants, quelques années. Ils nous ont conduits au siège de vie abondante. Arrivés au siège de vie abondante, ils nous ont dit, on vous sert un peu quelque chose à boire, et puis après, nous allons arranger l'hôtel pour vous. Parce que le pasteur Jean-Louis Jaillet est en retraite, il termine sa retraite ce soir, il ne revient à Vichy demain, mais il est dans les parages en retraite. Je leur ai dit, c'est dommage, parce que moi, je dois faire un aller-retour, parce que demain, il faut que je prenne mon avion pour les États-Unis. Ils ont dit, peut-être à votre retour des États-Unis, si vous avez toujours le temps, vous pourrez le voir. Mais en ce moment, le doute a touché mon cœur. J'ai dit, mais quel type de Dieu ? Il m'envoie avec un message pour voir quelqu'un qui n'est pas disponible, et je ne comprends pas cela. J'étais à nouveau converti, et le doute est né dans mon cœur. Au moment où je me posais la question dans mon cœur, j'ai entendu le frère Geoffroy dire, ce n'est pas possible. Voilà Jean-Louis Jaillet qui arrive. Effectivement, il est arrivé, et puis il me dit, il nous salue, et il me fixe droit dans les yeux pour dire, tiens, le frère, c'est vous qui avez interrompu ma retraite. J'étais en retraite, et le Seigneur m'a montré, je vous ai vu en vision, et Dieu m'a dit, lève-toi, va voir l'homme que j'envoie du Zahir, parce que c'est par lui que je vais vous ouvrir la porte du Zahir, un, pour amener l'Évangile, retenez ce que le Seigneur a dit, pour amener ma parole, l'Évangile, au Zahir, et deux, pour sauver Mobutu. C'était deux choses qu'il avait dites. Et là, je lui ai dit, toute ma foi a bondi, j'ai été complètement secoué, et je lui ai dit, votre Dieu est Dieu. Parce que si, il vous a dit que je viens pour vous ouvrir la porte du Zahir, et Jean-Louis Jaït ajoute, j'ai été à Brazzaville pour l'évangélisation trois fois. Trois fois, j'ai tenté de franchir le fleuve pour entrer à Kinshasa, et le visa m'a été refusé. Alors, je lui ai dit, votre Dieu est Dieu, voici l'homme à ma gauche, Monsieur Eboma, il est chancelier à l'ambassade du Zahir, ici à Paris. C'est mon collaborateur. Si vous avez besoin de visa, même ce soir, il pourra vous le donner. Et j'ai vu l'homme se lever et tomber à genoux, commencer maintenant à glorifier Dieu. Et c'est là que nos chemins se sont croisés. Et ce fut un long chemin. Quand je suis rentré au pays, quelques temps après, j'ai été muté, j'ai quitté mes fonctions de conseiller diplomatique du chef de l'État et j'ai été nommé ambassadeur en Israël. Mais Jean-Louis Jaillet m'a dit, le Seigneur m'a dit que c'est avec vous que j'entrerai au Zahir. Mais j'ai dit, mais c'est dommage, maintenant je suis ambassadeur. Je ne serai plus là pour vous aider à entrer au Zahir. Il a dit, mon frère, le bras de Dieu n'est pas court. Il touche là où il veut. Il utilise qui il veut, là où il veut. Et c'est ce qui fut fait une année après. Là, nous sommes dans les années 81. Il devait maintenant, parce qu'il a reçu son visa, il devait se rendre en République démocratique du Coran, au Zahir à l'époque, invité par une église en bougie-maille pour la campagne d'évangélisation. Mais à cette époque, les étrangers étaient interdits d'entrer à Mboujimaï, surtout dans la ville de Mboujimaï, sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur à cause des trafics de diamants. Et Jean-Louis Jaillet m'a contacté. J'étais en Israël. Il dit, je dois maintenant aller au pays. Et c'est vous, l'homme que Dieu m'a désigné pour me faciliter l'entrée au pays. Je suis bloqué parce qu'on me refuse. Je peux rentrer à Kinshasa, j'ai le visa, mais je ne peux pas aller à Mboujimaï. Il faut l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Et cette autorisation m'a été refusée. Que dois-je faire ? Le même jour où il me pose le problème, le même jour, je reçois le coup de fil du président de la République me rappelant pour consultation à Kinshasa. Je suis arrivé, je lui fais le rapport du dossier pour lequel il m'avait rappelé. Et à la fin, je lui pose mon problème. J'ai dit, monsieur le président, citoyen président, j'ai un ami, pasteur, qui doit aller à Mboujimaï pour l'évangélisation. La campagne d'évangélisation dans le cadre d'église le réveille, mais il faut l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez m'aider en demandant au ministre de l'Intérieur d'accorder une autorisation spéciale pour mon ami parce que cette autorisation lui a été refusée ? Le président Mboujimaï m'a posé deux questions. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette église de réveil ? Je lui explique. Et puis il dit, et votre ami, le pasteur, il doit être en Mboujimaï quand ? Je lui donne la date. Et il dit, tiens, à cette date-là, je suis en Mboujimaï, moi-même, dans mon programme de tournée à l'intérieur du pays, je serai en Mboujimaï. Alors, ne dérangez pas le ministre de l'Intérieur. Je mets l'avion GKamine à votre disposition. Si votre ami arrive, vous me l'amenez directement. Vous ne rentrez pas en Israël. vous attendez son arrivée. Dès qu'il arrive, vous me l'amenez d'abord à Mboujimaï. Il sera mon invité. Et après, vous pouvez continuer, retourner à votre poste. Mais attendez pour me l'amener. C'était pour moi encore là une clé que le Seigneur avait ouvert sans que je ne me rende compte. Mais ce n'était pas fini. Arrivé le jour du voyage, le pasteur Jean-Louis Jaillet atterrit à l'aéroport d'Angélie par vol UTA à l'époque. Et je l'amène dans l'avion. Il ne comprenait pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, je vous expliquerai dans l'avion. Il était accompagné de son épouse Monique Jaillet. Nous sommes entrés dans l'avion. Et je lui dis, cet avion, c'est le président Mobutu qui a mis à votre disposition parce qu'aujourd'hui, il est à Mboujimaï. Nous allons atterrir à Mboujimaï et vous serez son invité. Et là, j'ai vu son épouse Monique le regarder. Tous les deux étaient devenus rouges. Elle a dit, vous avez vu la puissance du Seigneur ? J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous étions déjà dans le jet. Et là, Jean-Louis Jaillet mettant une Bible. La Bible que lui m'avait promise. Une belle Bible dorée. Alors, je me précipite sur la Bible et je dis, tiens, merci frère pour la Bible que tu m'as donnée. Et il me dit, ouvre la première page. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans la première page ? Il dit, ouvre-la et vous verrez. Ouvre-la et tu verras. J'ai ainsi ouvert la Bible et à ma grande surprise, à la première page qui est une page blanche, Jean-Louis Jaillet a dédicacé les paroles à son excellence, monsieur Mboutou, c'est Seseco. J'ai dit, mes frères, vous avez dédicacé ça au président Mboutou et pas à moi. Il dit, c'est ça tout le problème, mon frère. Et c'est son épouse qui me raconte ce qui s'est passé dans l'avion UTA quand ils atterrissaient. Jean-Louis Jaillet avait pris la Bible pour, il m'a dit, je voulais vous dédicacer la Bible, mais j'ai entendu à l'intérieur de moi une voix très claire qui me disait, cette Bible n'est pas à votre ami, on aurait, il est déjà sauvé. Cette Bible est destinée à Mboutou. « Dédicacez cette Bible à Mboutou. » Il a cru que c'était le sommeil, il a fermé. Le lendemain matin, toujours dans l'avion, donc le jour même ce matin, il ouvre pour me dédicacer le livre et il entend la même voix qui lui dit, « Dédicace ce livre à Mboutou parce que tu le lui remettras toi-même aujourd'hui. » Il dit, mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ma tête. « Comment je ne connais pas Mboutou ? Comment je vais le voir et lui remettre la Bible aujourd'hui, ce matin où nous arrivons ? » Et voilà que maintenant, je lui ai dit, « Eh bien, Dieu ne trompe pas. Vous le verrez aujourd'hui. Après-midi, en Mboujimaï, il sera votre invité et vous lui remettrez la Bible. » C'est ainsi qu'arrivés à Mboujimaï, effectivement, nous avons été reçus par le protocole d'État logé dans une villa de la Miba. Et le moment venu, on a été reçus par le président Mboutou qui a reçu cette Bible et ce témoignage. Et il a demandé à Jean-Luc Jaillet lui-même si on pouvait prier. Et ensemble, nous avons prié, on s'est levés, on s'est pris la main, on a formé un cercle, on a fait la prière. Et puis après, il a demandé à Jean-Louis Jaillet, quel est votre programme ? Jean-Louis Jaillet lui donnera leur programme pour ce que le Seigneur leur a donné comme mission aux Haïrs pour l'évangélisation. Et il lui révélera qu'il n'est pas seul, il sera avec le pasteur T.L. Osborne, que beaucoup de chrétiens connaissent de par le monde. Et là, le président Moutou lui dira, le pasteur T.L. Osborne et son épouse, vous-même, votre épouse et votre famille, vous êtes mes invités à Badolité pour fin décembre, Alors, au moins pour la fête de Noël, vous êtes mes invités avant de commencer votre campagne. Les Haïrois à l'époque se rappeleront qu'au moins tous les Noël, les messes de minuit, la messe célébrée à Badolité était diffusée en direct à travers tout le pays. Et je crois que les Haïrois de l'époque se rappeleront que la messe de Noël de 1981 était co-célébrée par Mgr Kessengé, Jean-Louis Jaillet et T.L. Osborne sur tout le pays. Je crois que ceux qui étaient à cette époque-là intéressés par les choses de Dieu se rappeleront de ces détails que je donne. Mais c'était suite à ces événements-là. Et les portes pour l'évangélisation se sont ouvertes à Jean-Louis Jaillet et à T.L. Osborne, qui sont pour les serviteurs de Dieu qui connaissent l'histoire du réveil spirituel au pays. Ces deux hommes de Dieu étaient parmi les pionniers qui ont amené le réveil au Congo, au Zahir, dans les années 80. Mais voilà la porte par laquelle le Seigneur les a fait entrer auprès du président Mobutu. À partir de ce moment, la famille Jean-Louis Jaillet a été pratiquement adoptée par la famille Mobutu avec laquelle ils ont cheminé ensemble. Jean-Louis Jaillet me parlait souvent et s'inquiétait souvent pour dire, « Mon frère, je suis préoccupé pour la conversion du président, je sème la parole. » Je lui ai dit, Jean-Louis, « Le Seigneur t'a dit que c'est par ton canal. » Il n'a pas dit que c'est toi qui sauvera Mobutu, c'est lui qui sauvera, pas toi. Toi, sème la parole. « Quand tu es avec lui, sème la parole de Dieu, celui qui t'a envoyé auprès de lui et qui t'a promis que par ton canal, il le sauvera, il le fera au moment opportun. » Et on se partageait ainsi la tâche. « Nous avons vécu beaucoup de bonnes choses dans les œuvres qui sont connues et beaucoup de serviteurs des dieux aux Haïrs et au Congo aujourd'hui se reconnaissent comme étant des fils de Jean-Louis Jaillet. » Mais mon témoignage, je pourrais être assez long parce qu'il y a une abondance de témoignages de ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme des dieux. Mais mon but aujourd'hui, c'est de témoigner de la préoccupation que Dieu a pour le Congo et pour l'homme qui avait dirigé le Zahir à l'époque. Parce que nous sommes arrivés à la fin du pouvoir du président Mobutu, il est parti au Togo, nous sommes là en 1997, et puis ensuite il est parti au Maroc dans des conditions de santé que tout le monde connaît. « Moi, je suis rentré en Afrique du Sud où se trouvait ma famille. » Quelques ans après, le docteur Diomi, qui était le médecin personnel du chef de l'État, m'appelle, il me téléphone et il me dit, « Un petit frère », il m'appelait ainsi parce qu'il avait le même âge que le président Mobutu, il me dit, « Mon petit frère, on aurait, si vous avez, c'est mieux que vous puissiez vous apprêter pour monter rapidement, nous rejoindre au Maroc. » Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps avec le président. Je crois que dans un mois maximum, il va nous quitter. « Alors, il vaut mieux que vous vous apprêtiez rapidement pour venir. » J'ai introduit directement ma demande de visa auprès de l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud. Et j'ai même demandé l'intervention du président Kabou Mbeki pour qu'il puisse pousser auprès de l'ambassade du Maroc pour qu'on me donne rapidement les visas. Et je lui ai dit que le président allait vers la fin. Et dès que j'ai reçu cette communication, ma grande préoccupation était maintenant, ce n'était plus le problème politique ou autre. Parce que que ce soit sur le plan politique, les carottes étaient cuites, que ce soit sur le plan santé, maintenant je sais qu'il est vers la fin. Il ne me restait plus qu'une seule préoccupation, c'est son âme. Alors, toute la promesse que Dieu avait faite en 1981 est venue dans ma tête. Et j'ai cherché directement Jean-Louis Jaillet. J'ai commencé à l'appeler chez lui, à Vichy, à Paris, parce qu'en ce moment il habitait Paris. J'ai appelé, mais j'ai tombé chaque fois sur le répondeur. Et les jours commençaient à se grainer. Pendant une semaine, j'essaie de le joindre. « Je n'arrive pas. » Et mon inquiétude grandissait. Et j'ai partagé mon inquiétude avec mon épouse. Elle me dira, mais écoute, c'est le Seigneur qui t'avait promis, qui avait dit qu'il avait désigné Jean-Louis pour le sauver. Remettons alors ça entre les mains du Seigneur. Que lui, nous n'arrivons pas à joindre Jean-Louis, alors prions pour le Seigneur lui-même. Et nous nous sommes mis à genoux. Nous avons prié ce jour-là, un matin, longuement. Et pendant la journée, quelques instants après la prière, pendant la journée, mon téléphone sonne. Et c'était le docteur Diomi. J'avais peur. J'ai cru qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle. Alors dès que je l'ai eue, il me dit, « Mon frère, j'ai quelqu'un qui veut vous parler. » Et il me passe, et j'entends par la voix, c'était le pasteur Jean-Louis Jaillet. J'ai poussé un cri de joie. J'ai dit, « Jean-Louis, ça fait une semaine que je te cherche, mon frère. Tu viens d'arriver. » Il dit, « Non. » Pourquoi vous vous tracassez ? C'est lui qui nous avait donné cette mission à pourvu. C'est le président lui-même qui m'a cherché. Et je suis déjà auprès de lui depuis une semaine. Mais je vous apprends une bonne nouvelle. C'est que c'est déjà depuis une semaine, depuis le jour de mon arrivée, qu'il a demandé lui-même de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il l'a reçu et il vit dans une paix incroyable. Et il se prépare très bien. Et nous sommes dans la joie. Viens nous rejoindre pour son départ. Lorsque mon visa est sorti, je suis arrivé, mais je suis arrivé un jour après le départ du président Mouboutou, auprès de son Seigneur. Je l'ai dit et quand je suis arrivé, le pasteur Jean-Louis Jaim m'a dit, « Nous avons accompli notre mission. » J'ai dit, « Non, tu as accompli ta mission. » C'est par ton canal que Dieu voulait agir. Et comme je t'avais dit, que Dieu à son moment, il est même le Dieu de la dernière seconde. Il avait même intercédé pour le brigand à la dernière minute, à côté de lui, à sa droite, sur la croix. C'est le Dieu de la dernière minute. Donc, il a fait son travail. Ce que les autres peuvent dire de l'homme, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je sais que Dieu a un plan. Dans sa mission pour le zaïr, Jean-Louis Jaillet a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Pour ce pays, il m'a dit à maintes reprises, « On aurait Dieu aime ce pays. » Et il a un plan merveilleux pour ce pays. Ce pays bouleversera le monde. J'ai voulu le dire pour mes frères congolais, aujourd'hui. C'est un homme. Jean-Louis Jaillet, c'est un homme. M'Boutou, c'est un homme. M'Banda, c'est un homme. Ce n'est pas de ça que je... Ce n'est pas d'eux que je vais vous parler. J'ai voulu vous dire simplement que ceux qui marchent dans la foi, ils doivent savoir que Dieu a un plan pour ce pays. Et le Dieu qui a un plan pour ce pays a dit, les nations, dans le livre des Haïts, il a dit, « Les nations sont devant lui comme une poussière. » Que ce soit le plan que les nations du monde font contre ce pays, Dieu a une parole qu'il a sortie pour ce pays. Il a un plan pour ce pays. Les chrétiens ne doivent pas regarder aux circonstances. Jean-Louis Jaillet qui a fait ce chemin n'est pas un saint. Il a été comme tous les serviteurs des dieux. Il a été criblé des critiques. Fondé ou pas fondé, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui importe, c'est que au travers de lui, j'ai été témoin vivant de l'amour que Dieu a pour nous, les hommes, et pour la nation qui s'appelle aujourd'hui la nation congolaise. Gardons la foi, gardons l'espoir. Et je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qui est rentré à lui. Quelle que soit son imperfection, je sais une chose, c'est qu'il a parachevé sa course. et aujourd'hui, je suis certain qu'il obtient auprès du Seigneur la couronne de la course qu'il a parcourue sur cette terre. Mais pour nous qui sommes vivants, je veux que nous sachions que Dieu a un plan pour notre nation. je voudrais en profiter pour présenter à Monique tous nos encouragements comme j'ai eu à le lui dire verbalement, directement, elle n'est pas seule. Jean lui a terminé sa course. Il a accompli ce que Dieu avait promis au travers de lui pour notre pays. Aujourd'hui, la juste couronne lui est remise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la famille Jean-Louis Jaillet et lui donne la paix et le courage. Steph, je te salue, je te bénis, sois courageuse. Merci, que Dieu soit loué. de la famille. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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